Alors Julien, vous êtes venu une fois de plus équipé sur ce plateau parce que c'est vrai que beaucoup de Marseillais partent au sport d'hiver depuis la fin de l'année dernière. C'est la grosse saison, il lèche beaucoup, justement, il faut y aller. Mais il faut se préparer, non ? Avant d'y aller pour justement pas trop souffrir, avoir de douleurs musculaires et autres. Évidemment que ça se prépare un week-end au ski. On ne part pas au ski comme si on partait faire le marché. Alors vous avez vu déjà jeudi dernier avec Tristan qu'il était important de reprendre une activité physique avant d'avoir un séjour sportif comme ça au ski pour réhabituer nos muscles à pratiquer un sport. Mais on va voir aujourd'hui qu'il faut aussi préparer notre peau. Notre peau qui va être agressée par le froid, par le soleil, la révéberation de la lumière sur la neige. Donc on va nourrir notre peau de l'intérieur. Et on va s'occuper également de notre tube digestif parce qu'il va devoir supporter tous les abus de tartiflettes, les abus de fromage, de gratin, de fambu savoiard, la raclette bien entendu, mais aussi le génépi. On va boire du génépi quand on va partir au ski. Donc tout ça, notre tube digestif va devoir faire un effort énorme pour pouvoir digérer tout ça. Donc on va le préparer avant même de partir au ski. D'accord. Est-ce qu'on peut le préparer aussi contre les calories que suscite tout genre de nourriture ? Oui, parce que vous allez mieux digérer. Donc vous allez mieux l'éliminer. On va commencer par s'occuper de notre peau. C'est très important de la nourrir de l'intérieur. Et avant de partir dans un séjour à la montagne comme ça, déjà il faut avoir une alimentation la plus équilibrée possible. Il faudrait manger du poisson, des bonnes huiles. Moi j'en parle régulièrement de varier un peu les huiles pour nourrir notre peau de l'intérieur. Mais vous pouvez faire une cure avec des compléments alimentaires qu'on peut trouver en magasin bio ou en parapharmacie. Là par exemple, je vous ai trouvé des compléments alimentaires à base d'huile de bourrache. C'est excellent pour la peau. Ça la nourrit de l'intérieur et donc notre peau va être de meilleure qualité. En plus vous allez avoir un beau bronzage que vous allez garder longtemps parce qu'elle sera bien hydratée. Avec l'huile de bourrache ? L'huile de bourrache est très efficace. Exactement, elle va être beaucoup plus... À cause du froid. À cause du froid. Le froid, ça conserve un peu. Donc ça que ça sèche, on se sent un peu, on a la peau qui tiraille justement à la montagne. Et ça c'est aussi le soleil qui a un effet oxydant sur la peau. Donc on la nourrit de l'intérieur par exemple avec de l'huile de bourrache. Combien de gélules doit-on prendre par jour par exemple de l'huile de bourrache ? Ça, ça dépend vraiment du complément alimentaire que vous allez trouver. En général, c'est entre une et trois gélules. À chaque repas par exemple ? Pas à chaque repas, mais chaque jour au cours d'un repas. Mais il faut suivre la posologie qui est indiquée sur le complément alimentaire que vous allez trouver en magasin. Et ça vaut aussi pour l'été ? Parce que là on parle du ski. Absolument. D'accord. Donc on fait une petite cure. Ça va pour nourrir la peau à toute saison. D'un mois ? Combien de temps ? Un mois et on le renouvelle deux fois dans l'année, deux, trois fois dans l'année. Ça pourra lui faire du bien. C'est bien ça. On va s'occuper aussi de notre tube digestif. Est-ce que vous savez que les probiotiques vont nous permettre de restaurer notre flore intestinale ? Et les probiotiques, on les trouve aussi en complément alimentaire. Alors en général, ce sont des cures qui durent de 10 à 30 jours maximum. On peut le renouler plusieurs fois dans l'année. Mais ça va vraiment restaurer notre flore intestinale pour mieux digérer. En plus, ça renforce même notre immunité. Ça nous évitera de tomber malades. Et c'est surtout que ça va nous permettre de bien digérer les excès de tartiflettes qu'on va pouvoir faire pendant notre séjour. Et on peut le prendre même sans aller au ski du coup en revenant des fêtes de Noël et tout ça. On a vraiment besoin de restaurer notre flore moderne avec l'alimentation un peu industrialisée et de mauvaise qualité. On a besoin de restaurer sa flore, surtout quand on part au ski. Donc on va faire une petite cure de probiotiques. Julien, il doit s'en mettre plein le ventre au ski. Parce qu'il nous parle depuis tout à l'heure, on dirait que vous mangez les tartiflettes dix fois par jour au ski. C'est un peu ça. Le midi, on mange au restaurant de Balticu. On fait du sport aussi. Oui, bien entendu. Sur les piques, on brûle tout ça. Il faut qu'on y ait eu, on va taquer. La journée du skieur. Qu'est-ce que c'est déjà le matin du skieur ? On se lève tôt sur la piste à l'ouverture parce qu'on en a envie. Je suis absolument d'accord. Mais il faut déjà commencer par prendre un petit déjeuner. On ne part jamais skier. Et si on n'a pas fait un petit déjeuner copieux, il faut partir avec quelque chose de chaud dans le ventre pour avoir une bonne énergie. Une fois qu'on a petit déjeuner, que vous avez pris votre douche, il faut faire des étirements. Il faut tapoter un petit peu ses muscles. On ne se fait pas, on ne peut faire ça. De se tapoter les muscles un peu partout. Mais quoi ça sert de se faire mal ? Mais parce que ça réactive toutes les connexions au niveau des muscles. Et ça va nous permettre de ne pas avoir de claquage. C'est vrai ça ? De se taper ? Ça prépare. Il faut se tapoter un peu partout. Fait ça aujourd'hui. Il faut se tapoter les cuisses. Il faut faire des étirements. Une fois qu'on s'est bien tapoté, on va mettre une crème protectrice pour le soleil, bien entendu, avec un indice adapté 30, 50, voire même 70 si on a la peau claire. Ça, c'est très important. Et il faut partir avec une petite gourde dans la poche. Qu'est-ce qu'il contient ? Du génépi, c'est là qu'il se trouve, le génépi. Je n'ai pas dit une gourde de génépi, une gourde d'eau, bien entendu. Il faut faire attention d'ailleurs avec l'alcool sur les pistes. Parce qu'au départ, l'alcool, ça réchauffe. C'est vrai, quand on boit un verre d'alcool, ça réchauffe. Mais ça réchauffe parce que ça amène tout le sang vers l'extérieur, vers la périphérie de la peau. Mais du coup, dans un second temps, ça refroidit l'intérieur de l'organisme. Donc si on boit un verre de génépi ou un vin chaud entre deux pistes pour se réchauffer, il faut impérativement enchaîner avec du sport, des mouvements, pour garder la chaleur à l'intérieur, pour éviter d'être trop froid. Et l'altitude aussi, ce n'est pas terrible du coup, avec l'alcool ? Avec l'alcool, ça fait monter l'alcool plus vite au cerveau. Donc on boit toujours avec modération. Il faut éviter de la gourde d'eau. Bien entendu. La gourde d'eau, au cas où il y avait un orange tout tombe sur la tête, c'est ça. On pourra boire, on pourra s'hydrater. Il faut s'hydrater. Et quand vous rentrez le soir, quand vous avez fait une bonne journée sportive, vous prenez un bon bain chaud, vous vous nettoyez le visage, pour pouvoir remettre une crème hydratante. C'est comme ça aussi que vous allez garder le joli bronzage que vous aurez fabriqué cette journée avec le beau soleil de la montagne. Qu'est-ce que vous allez aussi, Jean-Charles ? Je n'allais plus au ski. Vous n'y allez plus ? Non. Pourquoi plus ? Parce que d'abord, je n'ai pas beaucoup de temps. Et que j'ai fait ça toute mon enfance en Suisse. J'ai été élu en Suisse. Ah oui, alors là, il y a de belles vies. J'ai des très bons souvenirs. C'est mieux. Et là, j'ai les chevilles un peu fatiguées aussi. Pour avoir moins mal aux chevilles et aux muscles aussi, pour éviter les courbatures, lorsque vous avez pris votre bain le soir, il faut se faire un massage avec des huiles essentielles de Golteri. D'ailleurs, je vous propose de découvrir les images de ces huiles essentielles de Golteri qui soient diluées dans une huile végétale. Et ces huiles vont vous permettre d'enlever toutes les douleurs, toutes les combatures, douleurs articulaires, musculaires. Alors, il faut bien entendu les diluer. Là, Alexandra, vous avez dans les mains une huile essentielle qui a été diluée dans une huile végétale. Qu'est-ce qu'on a fait ? Du coup, vous pouvez par exemple l'appliquer sur la peau et faire un petit massage. Vous allez voir, ça sent très très bon. Jean-Charles, si vous voulez sentir, c'est vraiment... Alors, c'est très fort, c'est vraiment très très fort au niveau de l'odeur, effectivement. Mais c'est très efficace. Alors, l'idéal, c'est de se faire masser, bien entendu. Bien sûr, toujours. Donc, vous faites une petite dilution. Vous mettez par exemple 2-3 gouttes d'huile essentielle que vous mettez dans une huile végétale spéciale pour massage. Et vous massez toutes les parties qui ont été sollicitées. Donc, les genoux, les chaînes, absolument toutes. Qui ont été sollicités sur les pieds. Les cuisses, les fesses, les pectoraux, les biceps, toutes les parties du corps. Et ce massage, en fait, va permettre vraiment de détendre. Ça chauffe. Avec le massage, oui, ça chauffe. Mais ça sent, hein ? Il faut fronter vite, fort, fort. Et c'est l'huile qui est... Et derrière la nuque aussi. Alors, derrière la nuque, on peut le faire aussi. Et ça, on peut l'utiliser à chaque fois qu'on a des douleurs inflammatoires ou des courbatures. L'huile essentielle de Golteri qu'on trouve en magasin bio et en parapharmacie. Je rappelle que les huiles essentielles doivent toujours être 100% naturelles. Et on les dilue, bien sûr. Et on les dilue dans l'huile végétale. À ne pas utiliser pure. À ne pas utiliser pure. Bon, si vous ne vous rappelez pas de tous ces conseils que j'ai pu vous donner aujourd'hui pour passer un bon séjour au ski, il n'y a pas de problème. Quand vous partez au ski, vous m'invitez. Je viens avec vous. Et je pourrais vous dire à tous les jours... Et vous faites les massages. Oui, vous voyez ce que j'allais dire, oui. Est-ce que vous faites les massages ou pas ? Un petit massage le soir. Un petit massage pour se détendre. Et je vous raconterai tout au long de la journée ce qu'il faut bien respecter pour entretenir notre santé. Et ne pas avoir de douleur ou autre lors de notre séjour. Julien, merci beaucoup. Allez !